C'est une nouvelle page qui s'ouvre en Provence-Télitourie. L'installation du Corps national des sans-pères-pompiers vient répondre aux problèmes d'incendie dont était victime plusieurs fois la population de la ville de Bounia. Récit en audience par les vice-gouverneurs policiers, Jean-Claude Maneno, commandant provincial du Corps national des sans-pères-pompiers, a fait savoir que parmi les priorités du dit service, figure la sensibilisation de la population sur la prévention des incendies. Nous sommes venus pour des civilités parce que ça fait un moment depuis que nous avons été notifiés. Nous n'avions jamais eu l'occasion de rencontrer l'autorité provinciale et c'était aujourd'hui. Nous lui avons présenté nos notifications lesquelles nous ont nommés à qualité de commandant provincial et m'aider les adjoints. L'accueil a été vraiment honorifique. Les tâches sont difficiles, mais nous savons que nous devons faire de tout notre moyen, de tout notre mieux pour mériter la confiance de la personne qui nous a nommée. La première priorité, c'est d'abord prévenir contre les incendies. Prévenir contre les incendies, c'est-à-dire quoi ? Nous devons sensibiliser, former la masse populaire pour comment prévenir des incendies. Parce qu'il y a des incendies qui se produisent par négligence et par ignorance. Et voilà pourquoi nous avons la tâche primordiale d'éduquer d'abord de sensibiliser et de former la masse populaire. Deuxièmement, lutter contre les incendies. Il y a des incendies qui, déjà, elles-mêmes provoquent. C'est vrai, le feu constitue un élément moteur dans la vie de l'homme, mais c'est le premier destructeur. Parce qu'avec le feu, on peut devenir pauvre à une seule minute. Et donc, la population qui nous écoute à travers vos micros doit savoir que l'équipe qui arrive, c'est une équipe qui doit être la bienvenue parce qu'à première, c'est une équipe qui va d'abord éduquer. Nous avons d'abord le rôle éducatif. Et donc, la population qui nous écoute doit nous prêter l'oreille attendue pour que les incendies, les fréquences d'incendies soient un peu diminuées et revient à la baisse. En matière de protection civile, nous sommes là pour lutter contre les catastrophes. Les catastrophes existent toujours. Il y a des catastrophes naturelles et pour lesquelles nous devons toujours prévenir et voir comment diminuer sensiblement, même si on ne va pas vraiment éradiquer, mais quand même essayer de voir comment diminuer les fréquences des catastrophes naturelles. Conformément à la mission dévoluée à ces services publics de l'État, le numéro un des sapeurs-pompiers de l'Itourie appelle les uns et les autres à accompagner ces services spécialisés qui n'a qu'en seul slogan « sauver ou périr ». Il est dit que l'État congolais a le devoir de mettre à notre disposition tous les équipements nécessaires pour pouvoir nous permettre de bien fonctionner et de bien jouer notre rôle. C'est vrai, le débit est toujours difficile, mais nous osons croire que ça ira. Et nous comptons surtout, dans un premier temps, voir, faire recours aux partenaires comme la MONISCO, comme la population civile. Le vice-gouverneur nous a dit qu'il y a déjà un camion indien, un syndic qui a été acheté par les hommes d'affaires de Bounia. Et à partir de ça, nous pouvons déjà commencer à faire quelque chose. Néanmoins, nous allons aussi passer au recrutement des gens, des équipes, lesquelles les équipes seront formées pour qu'ils soient à mesure de jouer bien leur rôle. Nous sommes un service étatique, public de l'État. Et il y a le décret qui nous régit. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi vous parlez de protection civile dans votre corps récepteur-pompier. C'est vrai, c'est une question purement sensible, parce qu'il y a une équipe de la protection civile qui existait à son temps. Néanmoins, le législateur congolais a trouvé que le corps national des appels de Pompier pouvait être une entreprise étatique autonome. Et c'est pourquoi vous allez lire dans le décret numéro 2 du 12 février 2024, qui parle de l'organisation des services publics de l'État dénommée la Direction Générale des Secours et des Sandis. et c'est là, c'est ce service-là qui va maintenant récupérer tous les anciens de la protection civile. C'est vraiment bien élucidé dans le décret. Je prierai à tout le monde de nous prêter cette main-maine forte pour que nous puissions réussir notre mission. La mission est noble. La mission est noble et par nous-mêmes, si nous ne sommes pas bien accueillis, si la population ne nous prête pas la main-maine forte, je crois que nous aurons des difficultés à nous y tenir. Notons, il y a peu, la FEC Itoury avait doté l'administration militaire d'un camion anti-incendie qui a été mis à la disposition de la mairie pour répondre tant soit paix au problème des cas d'incendie à travers la ville de Bounia. Je voudrais saisir cette occasion pour louer les seigneurs qui gèrent les temps et les circonstances et par qui nous nous retrouvons aujourd'hui en ces lieux. Je voudrais également dire merci à son excellence monsieur le gouverneur de province qui se bat jour et nuit dans les soucis que nous puissions recouvrir la paix dans cette province. Je voudrais également saluer le courage de la FEC et des opérateurs économiques du secteur pétrolier avec lesquels nous nous sommes bâtis mettant les idées ensemble dans les soucis d'obtenir ces véhicules anti-incendie qui pourra nous aider à arrêter de compter de mort chaque fois qu'il y a des cas d'incendie ici. Il est souvent gênant que nous assistons impuissants à des morts des innocents parce qu'ils ont le malheur d'être attaqués par le feu. Ces camions à lui seul ne pourra pas nous aider. Nous allons continuer à réfléchir ensemble avec les concours du gouverneur de la province. Nous allons continuer à réfléchir ensemble comment nous pouvons encore avoir un autre et même un troisième parce que c'est de cette façon-là que nous irons vers l'efficacité et que nous allons préserver les vies humaines que nous avons eu à compter dans les temps passés à travers les incendies que la ville a connus. Je dis et je vous remercie. Il faudrait que cet enjeu soit vraiment géré par des gens qui ont la connaissance. Ne donnez pas ça aux charlatans non. Si vous avez choisi des gens il faut qu'ils étudient. comment manipuler ça coûte trop cher. Comment il faut manipuler cet enjeu-là ? Il ne faudrait pas qu'on voit deux jours après et puis il faut aussi l'entretien. Il faut aussi l'entretien. Ah oui ? Deux jours après trois mois le même véhicule qui est en train de rouler sans changer les huiles sans changer non mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut aussi en plus l'entretien un personnel qualifié et puis il ne faut pas l'entretien pour les incendies et puis aussi il faut être toujours prêt on appelle à deux heures du matin ah oui on a un camion parce que les gens ont été paresseux non 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 c'est maintenant qu'ils sont allés chercher l'eau nous donc vraiment merci donc chercher un personnel qualifié s'il n'est pas très qualifié qu'il soit formé et puis prenez soin de ce véhicule aussi merci en tout cas et mes très sincères félicitations pour l'air il faut dire que l'apport du corps national de son père en pied s'avère indispensable pour limiter les dégâts dus souvent aux divers cas descendus dans cette contrée de la république démocratique du Congo